Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Wilfried Thierry, je suis artiste et enseignant à Laval 3DI, qui est la section, la licence Infocom, jeux vidéo et médias interactifs. Donc j'ai été invité à participer à cette journée, merci Maxime pour l'invitation. Donc quand j'ai reçu cette invitation, j'ai hésité, j'ai hésité pour deux raisons. La première, c'est que contrairement à mes collègues qui interviennent aujourd'hui, je ne suis pas chercheur. Voilà, moi j'ai, donc je travaille, on va dire que mes travaux artistiques, ils se basent quand même sur un travail réflexif que moi-même, dans mon jargon personnel, je qualifie de recherche, même s'il n'a pas du tout la rigueur universitaire que peuvent avoir mes collègues, donc je suis désolé, je vais peut-être descendre le niveau d'un cran par rapport aux autres interventions. Et vous verrez également que forcément, je vais parler beaucoup à la première personne du sujet, puisque mon intervention va s'articuler entre un questionnement plus ou moins théorique et mon travail artistique, comment en fait je nourris, disons que mon travail, il s'articule un petit peu entre recherche théorique et pratique. Voilà, j'essaye de mêler esthétique et recherche un tout petit peu scientifique. En tout cas, j'essaye de m'inspirer de ce que je comprends de la philosophie. La deuxième raison pour laquelle j'ai hésité à intervenir, c'était la thématique de territoire. J'avoue que quand j'ai entendu le terme la première fois, les premières exceptions qui me sont venues en tête, ça avait affaire avec la guerre, avec le conservatisme identitaire, ou encore une forme de vocabulaire administratif. C'est un terme que j'ai souvent entendu dans ce cadre-là, et en bref, a priori, rien qui était en lien avec ma pratique. Mais ce qui a débloqué un petit peu les choses, c'est que j'ai fait, donc avant de répondre à Maxime, désolé, j'ai mis un petit peu de temps avant de donner une réponse, j'ai fait quelques recherches, et voilà, donc je me suis aperçu que le terme de territoire, il est extrêmement polysémique. Et donc, dans cette multitude de définitions, je suis tombé sur celle-ci, donc de Roger Brunet et Hervé Théry, qui, dans leur livre « Les mots de la géographie, dictionnaire critique », définissent le territoire à travers ces parlais. La première, c'est donc que le territoire passe ce que la conscience de classe est à la classe, quelque chose que l'on intègre comme partie de soi. Et la deuxième phrase, je dirais encore plus, qui a motivé cette intervention, « La notion de territoire est donc à la fois juridique, sociale et culturelle, et même affective. Le territoire implique toujours une appropriation de l'espace. Il est autre chose que l'espace. » Donc c'est sur ces quelques mots que je vais baser mon intervention aujourd'hui, même si je vais tenter de la dépasser. On va dire que la première partie de mon intervention va se baser là-dessus. Et ce que je vous propose, ça va être de s'interroger sur les univers des jeux vidéo et de voir, en fait, si ces univers peuvent être des territoires d'exploration de manière générale dans un premier temps et de manière artistique dans un second temps. Je suis désolé, je vais beaucoup lire mes notes. Voilà, je me suis déjà perdu. Donc, voilà, je vais essayer d'interroger le type de relations qu'on peut construire, qu'on peut entretenir avec les univers vidéoludiques, et donc plus particulièrement en tant qu'artiste. Je vais appuyer donc mes réflexions sur quelques notions philosophiques que je vais essayer au mieux de rendre le plus clair possible. Et donc cette intervention sera ponctuée plutôt en fin d'intervention de présentation d'œuvres sur lesquelles j'ai pu travailler en lien avec ces problématiques. Donc, dans un premier temps, ce qu'il va falloir, donc, c'est vérifier si l'hypothèse de notion de territoire, elle peut être appliquée aux jeux vidéo. Donc, si je m'appuie sur la définition que j'ai donnée tout à l'heure, on doit donc s'assurer que les environnements des jeux vidéo, ils peuvent être considérés comme des espaces, puisque la définition de Thierry et Brunet s'appuyaient sur cette notion. Le problème qu'on rencontre, c'est que la notion d'espace, elle est largement, voire plus polysémique que la notion de territoire. Donc, il vous faudra un petit peu, évidemment, préciser tout ça. Et avant de commencer, il va falloir aussi que je fasse autre chose, c'est définir le champ dont je vais parler quand je vais parler de jeux vidéo. Donc, je vais éviter de me lancer dans l'exercice de définir ce qu'est le jeu vidéo, parce que ça nous prendrait plus que la demi-heure qui m'est accordée. Si l'exercice intéresse des personnes, moi, je conseille la lecture de Philosophie des jeux vidéo de Mathieu Triclot. Il y a, en préambule de l'essai, un dialogue entre Socrate et Mario, qui s'interroge dans la dialectique socratique de ce qu'est le jeu vidéo. Donc, moi, dans cette intervention, ce que je vais considérer comme jeu vidéo, c'est tout simplement tout objet culturel dont il est communément admis que c'est un jeu vidéo. Donc, à partir du moment où on considère que c'est un jeu vidéo, on va dire que c'est un jeu vidéo. Donc, par exemple, quand on parle de Tetris à n'importe qui, culturellement, tout le monde va considérer que Tetris est un jeu vidéo. Et Zelda Tears of the Kingdom, qui sort aujourd'hui, Adieu mes prochaines nuits. Et aujourd'hui, on le voit bien, même dans l'article du Monde qui est apparu ce matin, que c'est considéré comme un jeu vidéo. Donc, voilà, je ne vais pas aller plus loin que cette définition pour parler de jeu vidéo. Par contre, je vais donner une autre précision. C'est qu'à l'intérieur de ce champ assez large, je vais resserrer un petit peu pour ce dont je vais parler aujourd'hui. Donc, la première précision que je vais faire, c'est que je ne vais parler que des jeux vidéo en 3D, c'est-à-dire des jeux vidéo qui s'appuient sur un espace qui utilise trois axes, horizontal, vertical et la profondeur. Et je vais rajouter encore une autre précision, c'est que je vais parler des jeux vidéo avec des environnements en 3D dans lesquels les joueurs et les joueuses ont un accès libre à la caméra. Voilà. Donc, quand je vais parler de jeux vidéo aujourd'hui, dans le cadre de cette intervention, c'est cette petite partie de la production dont il s'agira. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir parler de Super Mario Galaxy ou de Assassin's Creed Odyssey, mais je ne pourrais pas parler de Sonic 2, qui est un jeu en 2 dimensions, ni de Street Fighter 6, qui est en 3 dimensions, mais sur lequel on n'a pas de contrôle de la caméra. Donc, je vais revenir un petit peu plus tard sur pourquoi je fais ce choix-là, mais on va dire que dans un premier temps, pour faire simple, c'est que ces jeux, ils ont quand même beaucoup d'analogies avec le monde tel qu'on le perçoit autour de nous. Donc, voilà, ça va être un premier point sur lequel on peut s'appuyer pour comprendre pourquoi je fais ce choix. Alors, pour commencer, à l'instar de Pascal Garandelle, qui écrivait dans l'article intitulé, alors, excusez-moi la jargone, « L'espace vidéoludique comme espace téléotopique, une approche phénoménologique de l'espace dans les jeux vidéo », on va considérer que, enfin, il considère que penser l'espace, c'est toujours déjà penser l'apparition ou la situation de quelque chose dans l'espace. C'est donc interroger les conditions de possibilité d'un apparaître en général, tant il est vrai que toute perception sensible exige la position préalable d'un espace propre à accueillir ce qui se manifeste. Il faut... L'espace est plus le lieu de la manifestation du phénomène qu'un phénomène en soi. Donc, dans un jeu en deux dimensions, il semble à peu près évident d'affirmer qu'un élément ludique qui est représenté dans ce jeu, par exemple Sonic dont je parlais tout à l'heure, l'espace d'apparition de Sonic, c'est l'écran. Il apparaît dans le même espace que le joueur ou la joueuse. Il apparaît sur cet écran. Il n'y a pas, a priori, d'espace hétérogène. Et on pourrait dire de la même façon que dans un jeu en 3D, par exemple dans Elden Ring, au hasard, donc un jeu en 3D avec caméra libre, quand je vois un ennemi à l'écran, il apparaît également, uniquement son espace d'apparition, est cet écran que sa localisation allait sur cet espace en deux dimensions, plat et rectangulaire. Par contre, si dans le cadre de ce jeu, l'action me demande de contourner ce personnage avec l'avatar que j'incarne dans ce jeu, il faudra que la condition d'apparition de ce personnage soit conceptualisée dans un univers en 3D. Parce que je ne peux pas contourner quelque chose qui est plat, il faut bien qu'il ait une existence en volume pour que je puisse en faire le tour. Donc, il y a bien un deuxième espace qui se superpose à ce premier espace. Et donc, on se retrouve, a priori, face à un paradoxe, puisque l'écran qui nous permet d'observer le jeu affiche une image en 2 dimensions, alors que le jeu me demande d'évoluer dans un espace en 3 dimensions. Il me demande de prendre en considération un jeu de profondeur. Donc, ce problème, on va pouvoir assez vite le lever si on considère, en fait, qu'il y a co-présence de deux espaces. Il y a un espace actuel, l'espace où se trouve le joueur ou la joueuse et son écran, et il y a un espace virtuel, qui est celui où se trouve l'avatar et notre fameux ennemi qu'on va essayer de surprendre. Donc, ce qu'on pourrait en conclure, c'est que le jeu vidéo, il demande la co-régie de deux espaces. Il va demander donc de déplacer les pouces sur la manette dans l'espace actuel et le déplacement de l'avatar dans l'espace virtuel. Et je vais préciser que par le terme virtuel, qui est souvent aujourd'hui synonyme de choses générées de manière informatique, ce que je vais entendre par là, c'est quelque chose qui existe de manière potentielle. L'espace virtuel, c'est donc un espace potentiel qui est créé de façon mentale. Donc, notre perception de cet espace, elle n'est possible que par un dispositif en deux dimensions, donc l'écran, et même les casques de réalité virtuelle qui peuvent tromper facilement nos sens, en fait, ils sont constitués également d'écrans plats. On a toujours quand même une projection sur un espace en deux dimensions. Et que les trois dimensions de cet univers, elles vont être permissitées, visuo-spatiales, par nos capacités de transposition qui procèdent d'une projection à partir d'une représentation en 2D. Et là, pour faire très très simple sur la phénoménologie, en philosophie, c'est une approche qui est centrée sur la perception du sujet. C'est un gros gros raccourci, mais c'est juste donner quelques précisions pour les personnes à qui le mot aurait pu faire peur. Donc, comme on vient de le voir, les territoires vidéoludiques, ils semblent exister au service d'une expérience. Et donc, ça voudrait dire qu'on est dans ces mondes-là dans une approche déterministe, c'est-à-dire que ces mondes-là seraient tournés vers un but, vers un objectif. Et cette approche déterministe, elle est partagée par Mathieu Triclot, dont je parlais précédemment, puisque dans la philosophie des jeux vidéo, il définit les mondes des jeux vidéo comme des mondes leibniziens. Et donc là, pour préciser, le philosophe Leibniz considère que le monde est assujetti au principe de raison suffisante. Donc le principe de raison suffisante, c'est... Je vais essayer de clarifier les choses après. C'est... Voilà, ce qu'écrit Leibniz, jamais rien n'arrive sans qu'il y ait une cause ou du moins une raison déterminante, c'est-à-dire quelque chose qui puisse servir à rendre pourquoi cela est existant plutôt que non existant, et pourquoi cela est ainsi plutôt que de toute autre façon. Donc c'est-à-dire que ce qui constitue le monde, pour Leibniz, il le fait par nécessité. C'est nécessaire. Ce qui est là, c'est nécessaire, donc ça veut dire que Leibniz, il exclut toute idée de contingence dans le monde, puisque la contingence, c'est le contraire de la nécessité, c'est ce qui existe sans nécessité à exister. Donc pour dire ça autrement, pour Leibniz, ça signifie que rien n'existe sans qu'il puisse en être autrement. Donc si on applique ça à notre monde comme le fait Leibniz, cette approche, elle demande de croire à un dieu créateur qui a toutes les qualités morales, puisqu'il aurait créé le monde de la meilleure des façons qu'il soit. Donc ça, c'est l'approche Leibnizienne. Donc si effectivement cette approche, elle est liée à la croyance vis-à-vis de notre monde, donc elle peut être sujette à caution en fonction de notre rapport à cette question-là, dans le cadre du jeu vidéo, la proposition, elle semble un petit peu plus consensuelle, séduisante, puisque un monde de jeux vidéo, un univers de jeux vidéo, on va pouvoir considérer qu'il a été designé au service d'une expérience, auquel cas tout serait maîtrisé par les auteurs et les autrices de ce jeu, dont le geste serait analogue à celui d'un dieu créateur qui aurait tout placé dans la meilleure des possibilités que c'est possible, et chaque élément répondrait à une question de nécessité. Chaque rocher, chaque ennemi, chaque arbre croisé par Kratos dans God of War aurait donc été méticuleusement posé là par une équipe en charge de créer l'expérience. Donc dans cette hypothèse, la contingence serait totalement absente des espaces vidéoludiques, rien n'existerait dans ces espaces sans nécessité. Alors ces caractéristiques donnent déjà évidemment elle seule un statut assez particulier aux espaces des jeux vidéo. J'ai la bouche un petit peu sèche, excusez-moi. Donc si on poursuit notre analyse phénoménologique de ces espaces, on va pouvoir considérer que chaque objet virtuel se détache d'un horizon plus large. Là je vais reprendre un petit peu l'idée d'horizon chez Husserl. Donc pour le philosophe Husserl, le monde nous est donné sous forme d'un horizon. Donc chaque fois qu'on crée une relation avec un étang, un étang en gros on va dire pour faire simple quelque chose dans ce monde, on détache en fait cet étang d'un ensemble qui est plus vaste. Et à tout moment on peut entrer en relation avec un autre étang mais jamais on va pouvoir entrer en relation avec tous les étangs du monde. Donc par exemple voilà à un moment si je crée une relation avec ce micro en le considérant il se détache en fait de cette pièce où vous êtes autour de moi et à tout moment je peux faire un pas de côté et commencer à entrer en relation avec un livre sur cette étagère ou sortir tout d'un coup je ne sais pas à cause du trac en courant de cette salle et entrer en relation avec je ne sais pas moi un bon verre d'eau pour me rafraîchir. Donc Husserl écrit donc dans les méditations cartésiennes la perception possède des horizons qui embrassent d'autres possibilités perceptives. J'entends les possibilités que nous pourrions avoir si activement nous donnions au cours de la perception une autre direction si par exemple au lieu de tourner les yeux de cette manière nous les tournions autrement si nous faisions un pas en avant ou sur le côté et ainsi de suite. Donc à l'aide de sa caméra libre et de la simulation de l'espace en 3D le jeu vidéo il semble en capacité de nous offrir un horizon ce qui en fait un médium assez singulier puisqu'on peut choisir la façon dont on va le parcourir le visiter. Il nous est tout à fait possible de découvrir sa réalité phénoménologique de façon libre. Donc ça marque une rupture avec certaines habitudes puisque que ce soit au cinéma en littérature ou en peinture là où ces arts vont s'appuyer sur ce qu'on appelle le hors-champ le jeu vidéo lui va substituer hors-champ un horizon au sens précédemment expliqué. Donc là ce que je vous propose de faire j'avais prévu dans mon intervention de manipuler mon ordinateur et d'ouvrir les choses directement sur mon bureau et puis hier soir je me suis dit non je vais faire des captures d'écran ce sera plus simple pour la présentation donc là en fait j'ai lancé le moteur de jeu vidéo Unity donc un logiciel qui permet de créer des jeux vidéo et ça c'est un projet vierge dans Unity et ce qu'on peut constater c'est que quand on lance un projet vierge dans Unity ce qu'on voit justement à l'écran c'est une ligne d'horizon et de manière assez intéressante c'est que si on lance le logiciel Blender qui est un logiciel de modélisation 3D donc dans lequel les infographistes 3D peuvent créer des objets virtuels en 3 dimensions on va trouver dans une autre représentation là plutôt avec des lignes de fuite également un horizon et donc à partir de là on pourrait éventuellement poser l'hypothèse que en tout cas quand on utilise ces logiciels un monde préexiste à notre intervention et c'est quelque chose j'avoue moi qui m'a fasciné qui m'a voilà forcément parce qu'elle pose aussi la question de l'infini l'horizon c'est des limites toujours repoussées donc la question de l'infini et c'est des questions bon je pense qui traversent qui nous traversent d'une manière ou d'une autre tous et toutes et ça a été pour moi la première motivation il y a quelques années à utiliser les moteurs de jeux vidéo dans le cadre de création artistique donc Guillaume si tu veux tu peux allumer ta manette et donc j'ai créé un j'ai créé il y a maintenant 2019 4 ans 5 ans pardon Wonderful Life donc qui est qui est le premier la première offre que j'ai travaillé donc avec le moteur de jeu Unity donc je remercie Guillaume de s'occuper de la manipulation et donc dans Wonderful Life c'est un travail que j'ai fait relativement simple ah bah évidemment tout marche bien quand on fait les essais ça marche plus quand on elle était allumée ou pas elle était allumée avant elle était allumée avant ah ouais elle est allumée pourquoi alors excusez-moi hop pourtant moi elle est bien connectée alors je vais relancer tout simplement et si je fais ça ah ouais ça va être compliqué c'est pas grave je ferai des allers-retours donc ce travail là c'est vraiment une très simple déambulation hypnotique dans cet espace comme ça avec un horizon qui est toujours repoussé ce qui m'intéressait c'était de pouvoir de manière assez simple et avec un motif géométrique expérimenter le déplacement dans un univers dont on voit à l'infini l'horizon sans aucun objectif voilà quelque chose qui va chercher du côté de l'hypnose et de la trance donc c'est un travail qui a été exposé plusieurs fois notamment à Laval l'année dernière dans le cadre de du Laval Virtual de l'exposition de de l'événement Recto Verso je ressors pour changer de slide et je remets parce que j'ai mes notes ici c'est bon je pense voilà donc j'ai poursuivi moi ces recherches un petit peu autour du jeu vidéo en 2020 j'ai tenté une autre expérience donc j'ai créé un projet que j'avais institulé Wasted et dans lequel j'ai travaillé autour du jeu GTA V donc qui est un un jeu là encore en 3D avec caméra libre qui est un des jeux vidéo si ce n'est le jeu vidéo le plus vendu de l'histoire et ce qui m'intéressait c'était d'essayer de voir ce qui existait à un moment où les joueurs et les joueuses n'étaient plus censés voire d'essayer de surprendre ce monde de le surprendre par derrière comme dirait un petit peu Husserl donc j'ai fait j'ai utilisé quelques modes les modes c'est quelques lignes de code qui permettent de changer le comportement du jeu vidéo et j'ai modifié une manette puisqu'il y avait comment dire volonté d'exposer la chose donc il a fallu quelques modifications sur une manette et ce que je proposais en fait c'était de voir d'être dans l'environnement du jeu mais à un moment où on n'est plus censé le voir c'est à dire après la mort du personnage que le joueur ou la joueuse incarne dans le jeu donc le jeu est calculé en temps réel et donc on voit le personnage joueur qui est tendu au sol la manette permet de tourner autour du personnage toujours librement mais normalement on accède à quelque chose qui normalement n'est pas accessible aux joueurs et joueuses et là je vais revenir à Mathieu Triclot puisque dans son ouvrage Philosophie des jeux vidéo Mathieu Triclot disait que le joueur ou la joueuse c'est celui ou celle qui crée le chaos au sein du système car il serait le seul élément non programmé donc ça rejoint à son idée de monde leibnizien au sujet des jeux vidéo étonnamment en fait ce que Wasted donnait à voir était exactement le contraire c'est à dire qu'après le retrait des inputs du joueur ou de la joueuse ce qui correspond à la mort dans un jeu vidéo et bien le chaos devenait exponentiel au sein du jeu et vraiment le monde semblait se dérégler de plus en plus donc ce qui m'a semblé intéressant c'est que ce comportement je pense qu'il ne pouvait pas être anticipé par les créateurs et créatrices du jeu puisque voilà c'était normalement les joueurs et les joueuses n'étaient pas censés se retrouver là donc puisque le jeu était censé redémarrer à chaque fois que tous les points de vie du personnage étaient épuisés et donc si chaque élément de ce monde virtuel répondait au principe de raison suffisante dans ce cas là ça voudrait dire que les auteurs et les autrices du jeu auraient prévu tous ces éléments et que tous ces éléments répondaient à une nécessité bon ça me semble assez difficile là de de tenir ce discours là je pense que arrivé à ça on peut quand même dire que le jeu vidéo n'est pas exempt de contingence à mon avis il serait donc plus réaliste de considérer que les auteurs et les autrices de jeux vidéo ils aspirent à créer des espaces téléologiques c'est à dire des espaces tournés vers un but vers un objectif qu'ils aspirent à éviter la contingence mais que la contingence elle peut s'immiscer dans le jeu vidéo entre un modèle 3D et la ligne d'horizon entre deux lignes de code etc et je pense aussi que peut-être on se trompe aussi peut-être sur l'étymologie de l'outil technique qui rend possible les jeux vidéo puisque en français l'outil technique qui rend possible les jeux vidéo c'est l'ordinateur et si on regarde l'étymologie du mot c'est donc celui qui ordonne comme justement là on retrouverait ce dieu ce dieu leibnizien et c'est peut-être davantage plus que celui qui ordonne c'est celui qui calcule et en ça je reprendrai plus le terme anglais de computer et donc je vais quitter ça Guillaume tu m'excuseras hop tu n'avais pas fini j'en suis désolé ah non mince je suis allé un peu vite en besogne bon c'est pas grave donc l'horizon virtuel semble donc pouvoir s'affranchir de certaines règles et visiter des lignes de code depuis des territoires non anticipés par les créateurs et les créatrices et ainsi mettre en lumière donc des aspects contingents de ces espaces non seulement on a accès donc comme on l'a vu à l'horizon du monde du jeu vidéo là où les autres formes d'art on l'a dit aussi offrent plutôt un hors champ mais en plus donc on a cette capacité nous permet donc d'observer des comportements ou des agencements de l'espace virtuel qui ne répondent à aucune nécessité ce qui tendrait donc à remettre en cause l'approche de Mathieu Triclot alors à ça on pourra m'opposer que comme moi quand j'agis là quand je donne l'exemple de Wasted j'agis en tant qu'artiste donc avec une recherche esthétique sur un objet dans ce cas là en fait j'enlève toute valeur ludique à l'objet puisque Triclot s'appuie donc sur la définition du jeu de Henriot et Kaïwa qui considèrent le jeu comme une activité humaine plus que comme un système et donc comme effectivement ma démarche n'avait aucun objectif ludique on pourrait dire bah oui mais comme tu utilises GTA V autrement que comme un jeu vidéo et bah ce que tu mets en lumière ne tient pas et l'argument je trouve qu'il se tient tout à fait effectivement on pourrait facilement m'opposer ça mais à ça moi j'aurais évidemment quelque chose à opposer c'est que tout à l'heure dans le diaporama je présentais vous avez peut-être vu donc ce qu'on appelle une speedrun sur le jeu Elden Ring donc qu'est-ce que c'est qu'une speedrun pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le terme c'est le fait de jouer un jeu vidéo en essayant de le terminer le plus vite possible donc clairement on est face à une activité qui est totalement ludique qui est éminemment ludique là il n'y a aucun voilà l'objectif n'est pas esthétique, artistique ou autre le but est de jouer au jeu mais de trouver des manières d'y jouer de façon à se rajouter un challenge supplémentaire et là pour moi on est tout à fait dans la définition de Kaiwa et en Rio du jeu et donc la pratique des speedruns a plusieurs catégories il y a une catégorie qui s'appelle la Any% Unrestricted et c'est la catégorie dont vous avez vu la speedrun tout à l'heure dans le diaporama et qui permet en fait d'exploiter les glitchs dans le jeu c'est-à-dire tous ces éléments contingents a priori puisqu'ils ne répondent pas à de la nécessité qui sont présents dans le jeu et d'exploiter toutes ces failles dans le système pour atteindre son objectif le plus vite possible donc à titre d'exemple là la run dont j'avais tiré les images sur Elden Ring est réalisée par Seeker TV en 3 minutes 58 là où moi j'ai fait le jeu en 120 heures voilà c'est pour donner une échelle de taille donc avec cet exemple en plus il me semble donc difficile de continuer à considérer les univers vidéoludiques comme étant uniquement des mondes Leibnizien donc pour finir cette intervention je vais vous présenter donc un autre travail qui s'ouvre directement ici formidable donc il s'appelle Disorderer ce travail il est téléchargeable sur j'ai pas fait de slide avec l'adresse sur mon site itch i-kini i-k-i-n-i . itch i-t-c-h . i-o et c'est gratuit donc voilà n'hésitez pas là c'était un travail justement je me suis amusé de cette idée de Mathieu Triclot du joueur comme celui qui crée le désordre face à un monde qui est ordonné et d'essayer de créer comme ça une expérience dans laquelle un petit peu comme en mécanique quantique le fait qu'on le fait qu'on veuille observer transforme en fait l'expérience et qu'il est impossible en fait de la voir telle qu'elle nous est telle qu'elle nous est donnée en première instance avant qu'on qu'on agisse qu'on agisse dessus je pense que je suis à une demi-heure bravo merci beaucoup merci applaudissements 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 applaudissements